coucou j'arrive dans 10 minutes on va discuter ensemble de comment bien intégrer ton chien et ton chat pour une belle cohabitation harmonieuse alors si tu m'écoutes en rediffusion je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement à tantôt est ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps alors toi là vas-y rapidement réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations un 20 minutes super bien investi on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables donc rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca e-u-x-r-e-k-a.ca barre oblique découverte bon Inspire ou 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 Doc Sous-titrage ST' 501 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 Boutique Sous-titrage ST' 501 Allo Sophie Sous-titrage ST' 501 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 et face à toutes les situations qu'il va devoir vivre au courant de sa vie. C'est ce qui se transpose également par le biais des capsules que je t'offre de façon hebdomadaire chaque semaine et que tu peux retrouver quelque part sur ma chaîne YouTube également. En fait, on a conçu des programmes pour t'aider. Nos deux programmes les plus populaires sont définitivement celles pour le chiot et pour le chien anxieux, réactif et craintif. Ces deux programmes-là ont été spécialement conçus pour les parents chiens, les humains qui partagent leur vie avec leur chien parce que je suis profondément convaincue que vous pouvez obtenir une belle relation avec votre chien tout comme vous avez vu dans l'introduction lorsque je m'amusais à faire la taille de griffe de mon chien par le biais de séance. D'ailleurs, vous avez eu accès à du contenu privilégié parce que cette petite vidéo-là va se retrouver quelque part à un moment donné que je vais vous annoncer. Bref, on a plein de trucs qui bouillonnent dans notre tête, donc beaucoup plus de contenu qui s'en vient pour vous autres également. Je pense que j'ai déjà eu des petits commentaires. Non, ça va? Excellent! Ah! Good! Alors, je me suis présentée. C'est à ton tour de te présenter. On est déjà une belle gang avec moi aujourd'hui. Alors, je t'invite, s'il te plaît, à me dire de quel endroit tu m'écoutes, quel âge est ton chien, quelle race de chien que tu as. J'aime toujours ça, savoir de où tu m'écoutes puis, bien, quelle race de chien partage ton quotidien. Puis là, bien, comme on inclut les chats, alors si tu as des chats à la maison, dis-moi quel âge ils ont, qui qui est arrivé en premier dans ta maison. Est-ce que tu as une date fixe d'adoption d'un chien ou d'un chat? Bref, partage-moi ça en commentaire. J'aime tout le temps ça vous lire puis partager tout ça avec les gens qui nous écoutent. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, t'es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien? Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com barre oblique Eureka, E-U-X-R-E-K-A et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà, c'est ce que je te disais tantôt. Donc, j'ai eu déjà des gens qui m'écrivent en commentaire. Allez-y, allez-y. On est une belle vingtaine de personnes. Fait que je veux des commentaires, là. Je veux du monde qui participe aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, Stéphanie avec un golden de 7 mois et 2 chats. Thérèse avec un golden aussi. Un chiot avec un chat de 3 ans. Oh, Stéphanie qui a un petit peu de misère avec cette cohabitation-là. Véronique avec un berger australien de 8 mois. Un peu trop intense pour 3 chats de 13, 14 et 15 ans. Stéphanie qui dit, un qui est jaloux, l'autre très protectrice. OK, parfait. Oui, Tania, c'est toi, Tania, qui voulait l'information pour un golden et le lapin de la semaine dernière. Cool, je suis contente que tu sois là. Ensuite, border collé de 11 mois et Nala, le chat de 10 ans. Ensuite, bouvier bernois, on va le chercher samedi. Good. Ensuite, un chat de 12 ans et mon chien berger australien de 3 ans adopté il y a 5 mois. On dirait pas certaine que le chat chien voudrait la morde et le chat a peur. Oh, OK, parfait. Karine, chat de 7 ans et chiot à venir d'ici quelques semaines. Good. Manon, si jamais, je le disais tantôt en début de capsule, pour un risque peut-être de morsure ou de la crainte, oui, prends mes trucs en note aujourd'hui, mais si jamais tu vois que ça fonctionne pas ou qu'il y a certaines choses, tu me reviens et tu planifies un appel découverte. On va pouvoir regarder ensemble comment je peux t'aider davantage. Maintenant, un berger australien de 3 ans et les chats doivent vivre au deuxième et Lexie au premier. Une barrière empêche la chienne de monter. Aucune cohabitation possible. Hola. D'accord. Berger australien de 4 mois avec un chat de 5 ans. Ensuite, un Welsh de 6 ans et un Rex Cornish de 12 ans. Oh, j'aime ça les Rex. Excellent. Super, gang. Vous êtes cool. Fait que là, juste avant de débuter, d'entrer dans le vif du sujet, vous allez voir dans le fond, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous partager quelques photos pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble une belle cohabitation, comment on peut y arriver à cette belle cohabitation-là également. Ok, excellent. Donc, je vais te partager quelques photos déjà immédiatement. Donc, voilà. Ici, tu peux voir... Comme ça, je me tasse comme ça. Ici, tu peux voir petit Oreo. Quand il y avait... Sur cette photo-là, je pense qu'il y avait 3 mois et demi, 4 mois à peu près. Et Jupiter, notre ex. Donc, Jupiter a vécu avec un chien auparavant que tu vas voir tantôt. Et Oreo est arrivé dans sa vie alors que Jupiter avait 6 ans. Fait que ça a été une... Je m'en ai dit en anglais du management, mais une gestion qui a fallu mettre en place rapidement dès l'arrivée de notre beau Oreo. Et ici, encore une fois, mon duo du tonnerre, il s'adore vraiment beaucoup, ces deux-là. Bref, ils ont des périodes de jeu quotidiennes ensemble. Donc, ici, on a Oreo avec son jouet dans la gueule et Jupiter qui était tout prêt, tout prêt, tout prêt. Parce que, vraiment, ils ont une belle complicité maintenant, les deux ensemble. Fait que oui, c'est possible. On va regarder comment c'est possible. Puis, définitivement, je t'invite à m'écrire tes questions en commentaire si jamais t'en as. Tu peux les poser au fur et à mesure. Je vais essayer de revenir, sinon je vais répondre par écrit après si jamais j'en ai oublié. Donc, tu vas en voir comme ça des photos tout au long de la présentation. Ok, donc, ensuite, une chatte de 6 ans et Chappie, un américain pitbull terrier de 3 ans qui tente de séduire Léa depuis 4 mois. Oh! Il fait des efforts, Chappie! Oh! Trop cute! Excellent! Ben, en fait, oui, Stéphanie, en fait, il y a eu beaucoup de gestion pour être chanceuse comme ça. D'ailleurs, mes chats à la maison ont quand même toujours vécu avec des chiens parce que Scott était présent dans leur vie avant. Et après ça, ils ont été un an sans avoir de compagnons canins dans leur vie pour ensuite réintégrer notre beau petit Oreo. dans sa vie. Alors, voilà. Good! Donc, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Tu vas voir défiler, encore une fois, des phrases à l'écran. Je vais rentrer dans chacun des détails, mais comme je te dis, si tu as des questions, tu y vas, tu m'écris ça en commentaire. pour les risques d'agression, pour les risques d'agression à ce moment-là, je t'invite vraiment à réserver un appel découverte. Good! Alors, est-ce que j'ai des questions? Je m'en ai justement à voir. Ça va? Excellent. Parfait. Donc, on y va avec la première phrase importante et que j'adore et que j'aime par-dessus tout, et de gérer votre environnement. La règle numéro 1, la gestion de votre environnement dès le départ. OK? Je sais que pour les gens que l'animal est déjà dans l'environnement, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que de mon côté, comment j'ai géré l'environnement? Donc là, je n'ai pas vu de personne que le chien allait arriver bien... Oui, j'en ai vu une, je pense. Le chien va arriver bientôt, le chat va arriver bientôt... Bref, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque semaine avant d'aller chercher Petit Oreo, j'ai installé sa cage, son enclos, son bol d'eau, son bol de nourriture, ses jouets... Bref, j'ai fait comme si le chien était déjà là en ajoutant du contenu de semaine en semaine pour que les chats ne soient pas trop dépaysés par quelque chose de nouveau dans leur environnement. OK? Parce que souvent, les chats sont routiniers, ils aiment ça être vraiment à l'aise et être confortables dans leur environnement. Quand on change quelque chose de rapide et qu'en plus, on intègre un animal qui bouge, qui jappe, qui veut jouer, etc., des fois, ça peut être déstabilisant, voire vraiment beaucoup. OK? Donc, c'est extrêmement important de gérer l'environnement. Première chose. Fait que si tu penses accueillir bientôt un chien à la maison puis que ton chat est déjà là, je te suggère fortement de faire la même chose de ton côté. Donc, t'installes les choses de façon graduelle qui vont appartenir à ton chien dans son environnement. Maintenant, si c'est un chat qui va arriver bientôt dans ta vie et que ton chien est déjà présent, eh bien, je te recommande fortement d'aménager une pièce spécifiquement pour ton chat où est-ce que tu vas mettre la litière, la nourriture, son arbre à chat, son petit lit. Bref, dans cette pièce-là, c'est des choses que tu vas venir ajouter et ça va être beaucoup plus facile de gérer certains comportements de ton chien avant qu'il y ait un être vivant qui fasse son entrée dans cette pièce-là. Fait que le chien peut s'acclimater, aller voir, sentir, on va lui démontrer ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas, etc. Donc, quand c'est fait, bien sûr que quand le chat arrive à la maison, c'est important que quand il soit dans cette pièce-là, la porte soit fermée pour pas qu'il ait peur du chien trop rapidement puis qu'il se passe des comportements qu'on n'aime pas. Fait que ce qui est recommandé, en règle générale, c'est autour d'une semaine dans la pièce porte fermée, mais c'est vraiment variable à chaque chat. Donc, ça se peut que ça prenne moins de temps, plus de temps. Bref, c'est pas mal ton chat qui va te le dire. Ensuite, bien, on installe une barrière dans cette pièce-là pour que les animaux puissent se sentir, mais même idéalement, ce que je recommande, c'est d'offrir de la nourriture à chacun des animaux à une distance, vraiment, où le chat va être hyper confortable à manger et le chien également. OK? Donc, ce qu'on veut leur dire par là, c'est que, regarde, quand t'es en présence du chien, quand t'es en présence du chat, il n'y a pas de danger pour toi. Je t'ai mis une barrière physique, tu ne cours aucun danger et à ce moment-là, tu peux manger de façon rapprochée au fur et à mesure que tout se passe bien. Encore une fois, je te disais, s'il y a la protection de ressources, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Tu dois absolument communiquer avec moi pour instaurer autre chose avant. OK? Parfait. Donc, j'ai eu d'autres commentaires. OK. Excellent. Donc, la gestion de ton environnement est l'élément numéro un à prendre en considération. Fait qu'on ajoute tout ce qu'il nous faut, on met une barrière, on installe tout, 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 ce qui va être modifié dans l'environnement de tes animaux. Véronique qui dit, je leur ai installé une barrière pour qu'ils puissent se sentir, mais mon jeune voulait jouer. Et ton jeune, c'est étant ton chat ou ton chien, Véronique. Ça serait important de me préciser pour que je puisse si jamais tu as des questions à cet effet-là. OK? Donc, on gère l'environnement. Première chose. Ensuite, on va apprendre à notre chien qu'il doit aller à un endroit spécifique qu'on aime quand les chats ont besoin d'être en mouvement dans la maison et qu'ils ne se sentent pas en danger. OK? Donc, quand cette gestion-là de l'environnement est bien faite et qu'on n'a plus besoin de cette barrière-là, c'est extrêmement important que ton chien apprenne qu'il y a un endroit bien à lui et que quand tu lui demandes vocalement d'aller à cet endroit-là, donc sa place, son coussin, son lit, bref, que ça devienne vraiment quelque chose d'acquis pour ton chien et que le comportement se produise immédiatement. Si tu te demandes comment apprendre à ta place à ton chien, eh bien, souviens-toi que j'ai une chaîne YouTube qui déborde de capsules et justement, j'en ai une spécifiquement à cet effet-là, donc comment apprendre ton chien à être à sa place. Fait que si c'est quelque chose que tu souhaites apprendre à ton chien parce que tu n'as pas eu la chance de lui apprendre encore, je te recommande fortement d'aller sur ma chaîne YouTube après et d'aller visionner la capsule « Ta place » ou de la mettre dans ta liste de lecture pour plus tard. Donc, ce comportement-là, ta place, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup parce que ça peut te servir pour tout, plein de choses dont, oui, le fait que les chats puissent bouger de façon vraiment adéquate dans leur environnement sans sentir une menace du chien. Donc, Véronique, tu me dis que c'est le chien qui voulait jouer, mais en fait, Véronique, il faut absolument offrir de la nourriture à ton chien encore une fois à une distance de la barrière puis il faut que la nourriture soit beaucoup plus appétissante que le fait d'aller vouloir jouer avec les chats. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que tu es trop prêt, tu dois reculer de plus en plus puis au besoin, bien, tu installes un enclos pour empêcher le chien d'avoir accès immédiatement aux chats. Ce qu'on veut, c'est que le chien soit confortable et non pas hyperactif en présence des chats. OK? Très important. Voilà, parfait. L'autre chose que j'ai oublié de te dire dans la gestion d'environnement que je te montrais tantôt, c'est qu'un arbre à chat, c'est primordial pour ton chat. Minimum six pieds de hauteur pour que ton chat puisse aller vraiment suffisamment haut, observer ce qui se passe en hauteur, ne serait-ce que pour son bien-être, mais également pour sa sécurité, s'il a besoin de monter en hauteur parce que le chien, tout bonnement, il s'est mis à courir après lui. le fait d'avoir des possibilités de fuite, de se cacher, de monter en hauteur, etc., c'est vraiment quelque chose que ça lui prend. OK? Good, parfait, je pense que je n'ai pas d'autres questions. Excellent. Donc, l'apprentissage de ta place, comme je disais, je l'offre sur ma chaîne YouTube. Tu vas pouvoir aller le regarder tout de suite après ou le mettre dans ta liste de lecture pour éventuellement être capable de le faire. Good. Voilà pour la place. Maintenant, une intégration graduelle et sécuritaire. Comment on fait ça, ce type d'intégration-là, graduelle et sécuritaire? Je reviens pas mal à ma première phrase qui te disait de gérer ton environnement. Gérer ton environnement, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Une intégration graduelle, ça l'est encore plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu veux que tes animaux soient en contact l'un et l'autre, tu dois le faire sous supervision et de le faire de façon graduelle. Donc, si ton chat est dans une pièce, tu rouvres la porte, tu installes une barrière, l'enclos, etc., pour que ton chat puisse connaître le nouvel environnement, connaître le chien, voir qu'il n'y a pas de danger non plus vraiment en lien avec ce petit animal, ce petit être qui va partager son quotidien. Ensuite, si c'est plutôt l'inverse, donc les chats qui étaient là puis le chien qui arrivent dans la maison, c'est absolument important d'offrir un endroit sécuritaire à ton chat ou à tes chats. Donc, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer deux pièces par l'enclos, par une barrière ou... la cage, dans ces moments-là, j'aime pas trop l'utiliser parce qu'on confine vraiment trop le chien. Il peut pas... Il peut pas faire ses mouvements amples, ses mouvements souples, c'est dur de voir un peu son langage puis, à l'occasion, ça peut aussi causer de la frustration chez ton... chez ton chien de pas pouvoir s'exprimer adéquatement. Donc, je préfère toujours utiliser une barrière pour séparer deux pièces ou un enclos qui va te permettre éventuellement également de séparer deux pièces pour être en mesure de rappeler ton chien au besoin, de le ramener à sa place, de récompenser. Bref, ce que l'on veut, c'est que les animaux s'intègrent graduellement l'un à l'autre et ces animaux-là vont te dire à quel rythme ils sont capables d'y aller et de toujours, toujours, toujours associer ça à quelque chose de positif. Plus tu vas travailler les autocontrôles aussi avec ton chien, plus ça va être favorable dans sa vie quotidienne, pas juste en présence d'autres animaux mais pour plein de situations en général. Mais ce qu'on veut vraiment c'est que dans le fond, c'est qu'il n'y ait pas de danger pour aucun de tes animaux et que tes chats ne se sentent pas non plus menacés parce que le chien est dans l'environnement et que ça a déjà arrivé qu'ils poursuivent, qu'ils pourchassent et que là, le chat est un peu terrorisé parce qu'il n'a jamais vu de chien dans son quotidien, dans sa vie. Alors, ce qui ressemble en fait à du jeu, la part de notre chien peut parfois être perçu comme des menaces pour le chat et il y a peut-être des peurs qui s'installent. Fait que d'apprendre le chien à se contrôler en présence du chat est vraiment, vraiment indispensable pis ça, ben, lui à prendre sa place va t'aider à continuer et à poursuivre les autocontrôles. J'ai eu une question, comment va ton arbre à chat avec les cordes blanches? Il va bien mon arbre à chat avec mes cordes blanches, Tiffany. C'est une excellente question. En fait, cet arbre à chat-là vient de la compagnie B1 Breed, donc c'est un arbre avec Quark Pro 4 plateformes et qui se visse au plafond, donc qui peut faire à pas mal toutes les hauteurs. La seule chose, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de surfaces qui étaient non adhérentes donc mes chats pouvaient glisser et se blesser parce que j'ai des chats assez cascadeurs à la maison donc quand ils décident qu'ils montent dans l'arbre à chat, c'est assez rock'n'roll comme course donc j'ai rajouté des tapis antidérapants pour éviter le risque de chute à ce niveau-là. Fait que c'est la seule chose que j'ai à redire de cet arbre à chat-là. Sinon, il s'intègre vraiment bien dans une pièce peu importe si on décide de le mettre dans le salon ou dans la cuisine. Autre point pour les arbre à chat, essayez toujours de miser sur le devant d'une fenêtre, la porte patio, les fenêtres du salon, bref, pour que le chat puisse voir à l'extérieur en même temps parce que c'est beau les hauteurs mais l'objectif c'est qu'il soit capable de voir à l'extérieur en même temps. Donc, plus ton intégration va se faire de façon graduelle et sécuritaire, plus il y a de chances que ton chat, tes chats et ton chien ou tes chiens puissent vivre de façon harmonieuse. À quelle vitesse ça va aller ça? Je le sais pas. C'est pas mal tes chats et ton chien qui vont te dire quelle est la capacité qu'ils ont de façon quotidienne à reproduire ces exercices-là. Est-ce que c'est trop excitant? Est-ce que au contraire ça va bien, il y a une belle progression puis tu vis des succès de façon quotidienne? Bien ça, ça t'indique que tu es en mesure de respecter leur rythme et que tout va bien. Stéphanie qui me dit ça ne s'y flèche pas trop. En fait Stéphanie ça ne s'y filoche pas du tout. J'ai réussi à le dire. La corde autour en fait c'est un truc de carton. C'est pas tant de la corde donc il n'y a aucune il n'y a rien qui s'y filoche. Au contraire c'est peut-être juste des petits morceaux de carton qui vont tomber mais à peine si j'en ramasse à chaque semaine donc je ne m'inquiéterai pas pour ta golden. Il n'y a pas de danger qu'elle soit en mesure de manger ça parce qu'il n'y a rien qui s'y filoche pour l'instant après. Mais c'est un très bon point Stéphanie merci d'avoir posé la question parce qu'il y a certains arbres à chat que la corde s'y filoche donc on voit les fils s'y filocher que la corde elle se déroule puis là effectivement ça peut devenir dangereux pour notre chien ou notre chiot éventuellement. Donc voilà pour l'intégration graduelle et sécuritaire à ce niveau-là. Maintenant je veux te partager une autre image pour te montrer le succès l'environnement comment on gère ça ce type d'environnement-là donc ici on voit encore Oreo maintenant sur cette photo-là il était proche de 5 mois si ma mémoire est bonne 5 mois 5 mois et demi et il est avec Nickel cette fois-là sa compagne favorite également en train de gruger son os oui 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 en train de gruger son os et derrière lui tu peux voir l'enclos que j'ai ouvert complètement pour séparer mon salon d'une certaine façon à ce que Jupiter mon petit Jupiter adoré puisse être devant son petit chauffage d'appoint parce que Jupiter n'ayant pas beaucoup de poils et très frileux en période hivernale donc voilà ça lui prend généralement pas mal souvent son petit chauffage d'appoint et chaque fois qu'il se retrouvait là qu'il voulait être en mode relax qu'il voulait profiter de cette chaleur-là pour dormir se laver bref avoir du plaisir et relaxer on avait un petit Jupiter plein d'entrains qui voulait toujours aller le voir parce que il était à sa hauteur donc il était directement par terre et il était facilement accessible donc appel au jeu léchage parfois un peu trop on avait des fois aussi Jupiter qui lui parlait qui lui disait ça suffit je veux plus donc à ce moment-là on rappelait Oreo mais bien entendu pour laisser définitivement ce moment-là de détente et de relaxation à Jupiter notre autre chat on a décidé d'opter pour l'enclos pour diviser la pièce en deux cet enclos-là a été là jusqu'à ses 7 mois si ma mémoire est bonne parce qu'on ne voulait pas tant gérer le chien donc notre but ultime ce n'était pas d'être tout le temps en mode gestion puis dire au chien bien ici voilà ta place bref il y avait des comportements qui n'étaient pas 100% acquis à ce moment-là donc on a préféré laisser l'enclos durant plus durant plus longtemps pour éventuellement être capable de l'enlever donc maintenant cet enclos-là ne fait plus partie de notre quotidien parce que la gestion va très bien et Coreo comprend très bien la commande sa place et d'ailleurs sa place est devenue son lit à côté du chauffage d'appoint de notre chat donc voilà ce type d'harmonie-là donc essayez de penser à moins gérer votre chien pour quelques raisons que ce soit utilisez les possibilités que vous avez pour bloquer certains accès et faciliter votre travail au quotidien parce que je t'ai dit au début plus qu'un comportement se produit plus il y a de chances de se répéter dans le temps fait qu'on laisse pas la chance au chien de trop produire ce comportement-là ok? ici maintenant vous voyez Jupiter en compagnie de mon défunt Scott donc comme tu peux voir Jupiter a toujours été un fervent admirateur des chiens bref je l'appelle mon chat chien parce que il aime ça jouer avec une boule il rapporte la boule il aime ça jouer avec les chiens donc dans son quotidien il a toujours vécu avec Scott alors d'accueillir un nouveau chien ça a été une adaptation oui mais c'était quand même quelque chose de positif dans sa vie quand tout se déroule pour le mieux ok? donc je tenais à te partager ces images pour que tu puisses voir que oui nous on a aussi géré notre environnement pour que tout se passe bien mais que la cohabitation qui peut se faire de façon adéquate dans le temps également ok? voilà à ce niveau-là si tu as des questions tu me le dis tu me les poses donc on va prendre je vais prendre une gorgée d'eau et je vais te présenter quelque chose à l'instant donne-moi deux secondes voilà est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien? des jouets des jeux interactifs des activités masticatoires est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations donc qu'est-ce qu'on recommande nous autres comme intervenant à nos clients super simple tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca e-u-x-r-e-k-a .ca barre oblique ressources au pluriel dans cet onglet-là tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien pour t'outiller adéquatement bref c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse alors directement sur notre site internet dans l'onglet ressources alors voilà si tu as besoin d'un enclos ça va être le moment tout de suite après cette capsule pour commander la tienne direction notre site internet alors voilà donc Stéphanie qui me demande pour les dodos est-ce que ça serait chacun leur tour ben définitivement Stéphanie oui ça serait chacun leur tour jusqu'à temps que ton chien comprenne ta demande de sa place donc si tu souhaites que sa place devienne quelque chose de possible dans ta chambre plutôt que dormir avec toi dans le lit puisque le lit les chats aimaient vraiment beaucoup dormir avec toi ben éventuellement je te recommande d'y aller vraiment graduel puis d'apprendre à ton chien à aller dormir à sa place dans ta chambre pour éventuellement être capable d'avoir une belle cohabitation entre les trois voilà Ellie si notre lapin est en cage et que notre show de 8 semaines sera également en cage lorsque nous serons absents de la maison devrions-nous mettre les cages dans la même pièce oh non Ellie je ne recommande pas de mettre les pièces les je répète je ne recommande pas de mettre les cages dans la même pièce quand vous êtes absents parce que ce que l'on veut c'est que tout se déroule toujours sous supervision et c'est vraiment extrêmement important que chacun ait sa pièce pour être calme relax et que tout se déroule bien même quand tu n'es pas là donc définitivement chacun a sa pièce et encore plus quand tu n'es pas là ok oui Stéphanie qui dit que notre onglet est tout à fait génial good merci Stéphanie excellent parfait donc voilà pour les questions et les ressources et à moins que tu aies des questions sur l'intégration graduelle et sécuritaire comme Ellie m'a posé on va passer à ma phrase suivante mais bref je vais y revenir si tu as des questions donc vas-y assure-toi de me les poser excellent super donc maintenant qui est arrivé après qui ok parce que tantôt comme je te disais dans la gestion de l'environnement ça peut avoir un impact sur comment on fait pour bien gérer cette arrivée là donc si tes chats étaient là avant on s'assure comme je te disais d'intégrer graduellement des outils dans son quotidien des changements pour que le chat puisse voir que tranquillement pas vite son environnement change puis il y a quelqu'un qui va arriver à un moment donné dans son quotidien également si ça n'a pas été quelque chose qui a été fait si ça n'a pas été quelque chose qui a été réussi c'est pas grave t'as quand même la chance d'avoir une belle intégration que tu peux faire tranquillement et de façon adéquate aussi fait que même si c'est quelque chose qui va moins bien faut absolument que tu travailles sur ta distance pour offrir quelque chose d'appétissant à tes animaux à manger l'un en présence de l'autre ok attention si ton chien fait de la protection de ressources c'est important de venir m'écrire en privé ou de réserver ton appel découverte pour qu'on regarde ensemble comment on peut faire cette gestion-là avant d'intégrer ce type d'exercice parce que je ne voudrais pas que ton chien commence à faire de la protection directement en lien à la vue des chats qui mangent également puis que là il y a quelque chose qu'on ne veut pas qu'il se produise à ce niveau-là donc qui est arrivé après qui va venir changer la gestion de l'environnement donc va venir modifier un peu comment tu dois accueillir donc si ton chien est déjà là et que c'est ton chat un nouveau chat que tu vas accueillir chez toi bien à ce moment-là c'est important de leur dédier une seule pièce à ton chat pour qu'on puisse faire l'intégration graduelle comme je te parlais tantôt tantôt sur l'image je t'ai vu nickel et ensuite bientôt je vais te montrer mon autre chat qui est patchy donc ces deux chats-là quand ils sont arrivés à la maison on n'avait jamais jamais côtoyé de chiens de leur vie alors on a fait une intégration hyper graduelle ils ont été dans une pièce fermée pendant trois jours à la quatrième journée on a ouvert la porte pour qu'ils puissent découvrir parce qu'on était sur deux étages différents donc elles ont pu être au sous-sol sentir vraiment cette pièce-là etc. pour s'acclimater graduellement à l'environnement pendant ce temps-là le chien était à l'étage en haut il n'y avait pas accès au sous-sol encore donc après ça ils sont retournés dans la pièce etc. et à partir du moment où le chien a pu entrer en contact avec le chat on a ouvert la porte on a mis la barrière pour qu'ils puissent se sentir voir comment tout le monde se comportait ensemble puis on avait aussi Jupiter dans leur quotidien fait qu'un troisième chat à accueillir donc on a fait une gestion vraiment vraiment graduelle pour que tout se passe bien et les résultats vous le démontrent c'est quelque chose qui a quand même été bien et positif et d'ailleurs je vais te montrer tout juste avant de répondre à une autre question que j'ai reçue je vais te montrer à quel point le résultat final a bien été donc voilà ce que vous voyez c'est notre Scott notre défunt Scott qui est en présence de Patchy donc Patchy et Scott c'était assurément l'amour fou elle l'adorait sur tous les points de vue il n'y avait pas une journée sans qu'elle le colle de cette façon-là bref c'était plus que son meilleur ami c'était un chien qui l'adorait je pense par-dessus tout ne serait-ce que par les ce qu'elle provoquait dans son nom verbal donc voyez-vous que cette chat-là n'a pas été mis en contact avant d'arriver à notre domicile avec d'autres chiens elle est arrivée ici elle avait 3 mois 3 mois et demi je pense autour de ça donc voilà alors cette intégration-là c'est vraiment fait de façon adéquate et ils ont pu vivre harmonieusement pendant 3 ans si ma mémoire est bonne ensemble voilà donc oui c'est possible good alors j'ai eu une question ok donc Isabelle qui me demande le chat descend les marches et presque chaque fois que le chien le voit elle jappe plus 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 et saute presque devenu sourd j'ai réussi avec des gâteries que chaque fois que le chien voit le chat elle jappe pas à réduire le comportement de 75% mais c'est toujours à recommencer le chat n'a pas peur il reste devant elle comme si elle le défiait même si le chien jappe plus plus une chance qu'il y a la barrière il y a de l'espoir les chats étaient là avant ben écoute si ton chat ne semble pas avoir peur déjà c'est super encourageant pour éviter que le chat se mette à fixer le chien donc il regarde là en permanence puis il fait juste regarder le chien j'offrirais de la nourriture à ton chat donc ça peut être des gâteries ça peut être de la conserve bref pour qu'il mange pour qu'il change un peu son focus sur le chien et de ton côté essaie d'instaurer ta place à ton chien puis éventuellement travaille avec la proximité donc si t'es à une distance où dès qu'il voit le chat le chien ne se peut plus et écoute il vit presque de la frustration parce qu'il y a une barrière qui l'empêche d'aller proche du chat travaille à sa place si c'est pas déjà fait trouve la distance qu'il ne réagira pas puis éventuellement approche-toi pour obtenir des succès c'est pas mal ça que j'intégrerais fait que j'occuperais le chat soit qu'on lui donne quelque chose à manger et qu'il se mange de façon récurrente parce que t'as pas une deuxième personne pour nourrir le chat pendant que toi tu s'occupes du chien fait que l'objectif idéalement c'est qu'il faudrait pas que le chat se mette à fixer vraiment le chien puis que là le chien vive une certaine frustration parce qu'il va avoir accès rapidement au chien ok mais oui il y a de l'espoir tout à fait tout à fait tout à fait il y a vraiment de l'espoir excellent donc ça c'est bon good alors tantôt je te disais qui est arrivé après qui oui ça a une importance parce que ça va avoir une importance sur ta gestion comme je te disais tantôt c'est important de vraiment offrir une pièce offrir un endroit sécuriser les lieux puis intégrer chaque animal de façon vraiment progressive et sécuritaire excellent super j'ai pas eu d'autres questions à cet effet là maintenant c'est extrêmement important de conserver la routine avec tes animaux ok c'est à dire que tantôt je tenais à ce que ce soit vraiment important de te partager mon image avec Jupiter et son chauffage d'appoint parce que c'est son endroit préféré il aime ça être là puis il aimait pas ça être tanné par petits oreos de 5 mois qui arrêtaient pas de venir vouloir jouer avec lui le licher partout bref ça devenait pas mal pas mal tannant pour lui donc plutôt que de gérer notre chien on a mis cet enclos là pour que Jupiter puisse conserver sa routine fait que si tu le sais que ton chat a toujours une routine puis qu'il y a des choses qu'il aime dans son quotidien puis qu'il veut vraiment puis il tient à cette routine là tu vois qu'il essaie si c'est d'aller voir dans la porte patio voir qu'est-ce qui se passe si c'est d'observer par ta fenêtre de salon pour voir les petits oiseaux l'été essaie le plus possible de conserver cette routine là pour le bien-être de ton chat donc installe quelque chose pour sécuriser les lieux et ne pas toujours être en train de gérer 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 constamment ton chien donc conserver la routine pour tes chats particulièrement aussi mais également conserve la routine pour ton chien c'est-à-dire que si tu as toujours des moments prévus que tu avais avec ton chien puis que là il vit l'arrivée d'un nouvel animal dans la maison un nouveau chat un nouvel ami c'est donc bien le fun donc si tu modifies la routine en souhaitant qu'éventuellement ils deviennent amis pour pouvoir s'amuser ensemble c'est peut-être pas la meilleure méthode au monde à envisager donc conserve la même routine avec ton chien parce que je veux pas qu'il y ait un surplus d'énergie une surexcitation qui se produise et que là ce soit le chat qui paye pour un peu parce que là il se retrouve avec vraiment plein 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 d'énergie puis là il se met à courir partout puis vouloir chasser le chat parce qu'il est en manque d'activité physique donc ce que je veux vraiment c'est que tu conserves la même routine autant pour tes chats que pour tes chiens et c'est également important de jouer avec tes chats possiblement que ton chat de 13 14 15 ans n'a peut-être plus la même endurance que ton chat de 2 ans ou même peut-être plus la même volonté de s'amuser autant qu'avant donc si c'est le cas c'est correct de laisser son chat plus âgé tranquille puis de pas pousser ça mais si tu vois que ton chat adulte ou chaton également a besoin de ses périodes de jeu quotidiennes ben invite quelqu'un à aller jouer avec ton chien à l'extérieur pendant que toi tu vas jouer avec ton ou tes chats à l'intérieur parce que tes chats ont besoin de périodes d'activité physique également dans leur journée on parle d'environ 10 à 15 minutes tout dépendant leur capacité ok donc conserve cette routine-là avec ton chat et ton chien absolument ne modifie rien à ce niveau-là hum je crois que j'ai une question oui si jamais Isabelle t'as d'autres questionnements par rapport à ça je t'invite à m'écrire ça va une tarte mon chat était là en premier à l'arrivée de mon chien et chacun à son étage barrière dans les marches mon chat a peur elle gronde et le chien finit par japper et c'est un cercle sans fin quand le chat traverse la barrière elle court et le chien essaie de l'attraper je ne sais plus par quoi commencer Samantha excellente question tu te souviens tantôt je te représente cette super phrase-là apprendre ta place à ton chien un tapis un nid un coussin bref apprends-lui un endroit spécifique que tu veux qu'il soit et qu'il demeure et qu'il reste là pendant que ton chat souhaite monter à l'étage tu peux rester supervisé puis récompenser ton chien au fur et à mesure pour t'assurer qu'il reste ou si ton chien ne fait pas de protection de ressources tu peux lui offrir un os agrugé un cogne pour encourager ton chien à rester à cet endroit-là pour lui montrer que c'est vraiment là que c'est payant et non pas de japper grogner ou pourchasser le chat donc numéro 1 on lui apprend ta place numéro 2 on gère on occupe notre chien à sa place pour que le chat puisse bouger dans ton environnement et également tu peux installer un arbre à chat comme je le disais tantôt pour que ton chat puisse continuer à regarder dans les hauteurs à ce niveau-là ok good fait que je voulais te reprendre l'étape numéro 1 donc en fait je dis l'étape numéro 1 parce que t'as déjà géré ton environnement avec une barrière je pense que là t'es rendu à l'étape de lui apprendre ta place qui serait vraiment primordial à mon avis dans ton processus puis être capable d'avoir une proximité et de pouvoir se tolérer dans le même espace chacun à leur tour ok maintenant conserver la routine ça veut aussi dire la routine des repas ok ça veut aussi dire la routine pour faire les besoins autant ton chien que ton chat mais bref je dirais même particulièrement ton chat parce que si ton chat est toujours dérangé quand il essaie d'aller faire pipi quand il essaie d'aller faire caca ça se peut qu'à un moment donné ils se retiennent beaucoup trop longtemps puis que tu te retrouves avec des problèmes de santé en lien avec tout ça donc c'est primordial de t'assurer également que les besoins des repas et de la propreté soient quand même quelque chose de bien établi et que ça perdure dans le temps à cet effet là ok ok Ellie qui dit le lapin était présent avant le chien le lapin est pratiquement toujours en cage suis-je mieux de le laisser en cage les premiers temps pour que le chien le sente et s'apprivoise je travaillerais la distance beaucoup Ellie puis tu sais je pense que dans la pièce où ta cage elle est la cage de ton lapin je m'assurerais de séparer pour que ton lapin puisse sortir de sa cage s'approcher la barrière s'il veut sentir le chien ou fuir dans sa cage s'il veut parce que si ton lapin est dans sa cage il est pris il peut pas fuir si ton chien s'approche de la cage on risque de terroriser ton lapin puis qu'il se met à paniquer dans sa cage parce que là il sent qu'il y a un chien qui s'approche puis il peut pas fuir ou peut-être juste se cacher dans une petite boule que tu lui as procuré dans sa cage définitivement je travaille encore une fois avec une barrière pour séparer les pièces la cage de ton lapin ouverte s'il veut sortir il sort s'il veut pas il reste là mais bref il pourra observer de loin regarder donc assure-toi qu'il n'est pas en mode panique si ton lapin panique c'est que ton chien est même trop proche de la barrière donc on recule et on va venir travailler cette distance là ok good excellent donc j'espère que ça répond bien à ta question et si jamais c'est pas le cas je t'invite à m'écrire d'autres commentaires donc tantôt je te disais tu restes jusqu'à la fin j'ai un cadeau pour toi c'était vrai donc reste encore jusqu'à la toute fin à cet effet là donc voilà je t'invite à m'écrire aussi également en commentaire tes questionnements si jamais il y a quelque chose que j'ai pas répondu encore donc voilà et maintenant je souhaite te partager quelque chose de vraiment important parce que je trouve ça pertinent de te dire ce qui suit savais-tu que tu as des super pouvoirs tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule si t'es encore ici ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi donc je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux voilà donc je trouvais ça très pertinent de te dire que t'as des super pouvoirs alors et aussi de m'assurer que si t'es encore là c'est parce que mon contenu est vraiment pertinent fait que je suis vraiment contente on est encore une belle gang c'est bon signe alors ce que je tenais également à te dire c'est que par le biais de ces ces choses-là que je t'ai partagé aujourd'hui ces trucs-là que je t'ai partagé aujourd'hui ce que l'on souhaite ce que l'on veut c'est qu'il y ait une belle cohabitation maintenant les images que je t'ai montré les images que je t'ai démontré même si t'arrives pas à obtenir ce type de cohabitation-là ce type de proximité-là comme ça c'est correct c'est correct aussi ce que l'on veut c'est que tes barrières ne soient pas trop élevées mais ce que je souhaitais te démontrer par le biais de ces images-là c'est que il y a de la possibilité il y a une possibilité que ton chien et tes chats ou ton chat puissent bien cohabiter ensemble ok c'est pas grave même si t'atteins pas cet objectif-là mon but aujourd'hui en t'offrant cette capsule-là c'est que ton chat puisse bouger dans la maison adéquatement de façon sécuritaire que ton chien ne soit pas toujours automatiquement en mode pourchasse avec ton chat ou ton lapin donc ça c'était vraiment le but ultime d'aujourd'hui de cette capsule-là alors j'espère que j'ai quand même bien répondu à la majorité des questions si t'en as encore je t'invite à me les écrire parce que je suis encore ici pour quelques instants avec toi donc ça va me faire plaisir d'y répondre si jamais je ne l'ai pas fait encore parce que je m'assure de bien défiler au fur et à mesure mais des fois écoute ça arrive que j'en échappe donc si jamais tu t'aperçois que je n'ai pas répondu encore à ta question je t'invite à me la réécrire ça va me faire plaisir maintenant je t'ai dit tantôt tu vas avoir ton cadeau gratuit donc pour les nouvelles personnes qui se sont joints à moi aujourd'hui je t'offre ton cadeau gratuit immédiatement écoute ceci si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.mauv.com Eureka.ca E-U-X-R-E-K-A .ca tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas t'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes une fois que t'as cliqué sur envoyer rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement de quoi je parle dans ce guide et bien je te donne des trucs pour la propreté les mordillements la socialisation un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cog pour ton chien ou ton chiot alors c'est un rendez-vous directement sur mon site internet ah oui si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception pense de vérifier tes courriels indésirables voilà pour ton cadeau gratis j'ai eu d'autres questions pendant que j'ai passé cette petite capsule donc on me demande est-ce que tu penses que certains chants et chiens ne pourront jamais être amis c'est une excellente question Isabelle en fait c'est difficile pour moi de dire si c'est quelque chose d'impossible à tout jamais en n'ayant pas évalué pleinement la situation par contre ce que je peux te dire c'est que toutes les personnes qui ont fait appel à mes services parce qu'ils rencontraient des difficultés avec la cohabitation de leur chien et de leur chat ont tous et toutes vécu des succès donc encore une fois j'ai pas tout évalué je sais pas qu'est-ce qui se passe en général est-ce qu'il y a d'autres comportements qui fait que cette cohabitation là est pas favorable donc en n'ayant pas tous les éléments c'est difficile pour moi de te dire ça a déjà arrivé auprès de mes collègues qu'un chien ou un chat a dû être relocalisé mais normalement tout comportement peut se travailler reste à voir comment ça se déroule à quelle vitesse ça va et la possibilité des humains à mettre en pratique certaines choses donc si tu souhaites qu'on regarde ça ensemble ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi je t'invite à réserver un appel découverte je vais repasser cette capsule là à la toute fin si tu veux reprendre des informations et ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi à cet effet là ben merci merci Isabelle c'est vraiment apprécié comme je te dis s'il y a quoi que ce soit tu réserves un appel découverte à cet effet là donc je te remercie d'être présente comme ça de façon hebdomadaire que je t'apporte des solutions dans ton quotidien mon but ultime c'est vraiment ça d'être en mesure de t'apporter des trucs des solutions pour que la cohabitation devienne harmonieuse entre toi et ton chien et entre tous les membres de ta famille à quatre pattes et à deux jambes donc si jamais t'as un sujet aussi que t'aimerais que je discute que je parle lors d'une prochaine capsule je t'invite fortement à me l'écrire en commentaire souvent j'ai des gens qui m'écrivent en privé pour me dire hey j'ai vu ça est-ce que tu pourrais faire quelque chose sur ce sujet là s'il te plaît bref vas-y écris-moi en commentaire ça me ferait plaisir de partager ça avec toi mais la semaine prochaine d'ici à ce que tu nous donnes tes idées tes idées de sujet je te dis qu'on se donne encore une fois rendez-vous mercredi prochain qui va être le 2 février à 19h pour qu'on discute ensemble de pourquoi mon chien ne m'écoute pas fait qu'on va démystifier un peu tout ça qu'est-ce qui fait que ton chien ne t'écoute pas on va regarder ça ensemble puis ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi donc si tu as des questions je t'invite à m'écrire en commentaire pour que je puisse y répondre tantôt et ou une prochaine fois si tu m'écoutes en rediffusion également et si tu as des sujets que tu aimerais que je couvre prochainement lors d'une capsule ça va me faire plaisir alors je te souhaite une excellente semaine beaucoup de plaisir avec ton chien et nous on se dit à la semaine prochaine Bye Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps alors toi là vas-y rapidement réserve un appel Découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations un 20 minutes super bien investi on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables donc rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca E-U-X-R-E-K-A .ca barre oblique Découverte Producta Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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